et coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les produits pour prendre soin de ses cheveux alors moi ma problématique avec l'âge voilà voilà les cheveux ça change un petit peu j'ai une nature de cheveux très très fine et clairement très peu de cheveux sur ma tronche voilà donc le but c'est d'essayer de garder j'ai des cheveux longs d'essayer de garder les cheveux longs et beaux et aussi d'essayer de garder des cheveux sur ma tête parce qu'en vieillissant parfois il peut y avoir une petite chute de cheveux dû aux hormones etc etc donc voilà voilà je vous ai mis tous les produits ou quelques-uns dans ma vignette pour vous montrer ce que j'ai acheté et c'est parti on va commencer tout de suite alors voici le paquet de produits que j'ai acheté ils sont tous achetés aucun partenariat rien du tout et ensuite on parlera du masque du casque pardon donc les produits qui marchent et qui marche pas je vais prendre au pif je vais vous vous dire j'ai acheté toute la gamme waouh voilà donc là j'ai plus que ça mais j'avais aussi le shampoing là j'ai pris le shampoing pour les cheveux fins parce que j'ai les cheveux fins alors les produits franchement je m'en rappelle plus du prix je vous marquerai en dessous combien je les ai payés sur sephora en sachant que j'avais une réduction j'avais 25% sinon je les aurais pas pris c'est trop cher bon quoi j'ai franchement au prix où ça coûte j'ai rien vu là j'ai le pré shampoing minéral voilà j'ai un pré shampoing je les pattes j'ai pas vu j'ai pas vu de d'ailleurs il y en a encore il est presque plein j'ai pas vu de truc transcendant avec ce prix shampoing quoi voilà autant il y en a un autre oui mais cela non ça tout le monde en parle tout le monde en fait le truc tout le monde de voilà pour protéger en fait ça ce produit est censé et censé protège un je veux bien le croire un tout vos cheveux des frisottis de l'humidité et saran vent ça rend vos cheveux imperméables pendant deux deux trois jours voilà en sachant que les cheveux s'ils prennent l'eau ça les abîme donc le but c'est qu'il a que le le comment on appelle ça la kératine cheveux là je sais pas comment ça s'appelle il soit bien fermé et ce produit est censé le faire la vérité je m'en sers parce que vous avez vu la taille j'en ai encore pas mal franchement j'ai pas vu de différence quoi voilà moi je vous dis la vérité ce shampoing j'ai pas vu différence ce prix shampoing j'ai pas vu différence ça c'est pas un shampoing c'est un soin et les shampoings après shampoing que j'ai acheté de la gamme j'ai pas vu différence alors franchement cette gamme cette marque on en parle wow 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 à ton portefeuille quoi mais wow sur tes cheveux j'ai pas vu quoi voilà pour les premiers produits ensuite on va continuer j'ai acheté pareil il ya un petit moment ça c'est sur plusieurs mois on est d'accord j'avais acheté toute la gamme pareil air bust donc j'avais le shampoing l'après shampoing ça c'est censé volume et gros élixir donc vous faire pousser les cheveux vous donner du volume je sais pas quoi je sais pas quoi alors j'ai plus l'après shampoing parce qu'il part plus que shampoing ça honnêtement ce shampoing est ce qui fait pousser les cheveux j'en sais rien parce que c'est ça en fait c'est censé faire pousser les cheveux je sais pas quoi je sais pas quoi la vérité je pense pas mais je trouve parce que j'ai les cheveux fin et en fait j'ai les toujours les racines grasses c'est vraiment casse bonbon moi je suis maïdine shampoing sec c'est moi et ce shampoing je trouve qu'il me permet de tenir presque un jour de plus sans me laver les cheveux je trouve qu'il fait des beaux cheveux voilà voilà écoutez par rapport à d'autres voilà il est bien mais il fait pas pousser les cheveux on est d'accord j'avais aussi donc ce petit truc là que j'en ai encore j'en ai encore ça veut dire ça marche pas non en fait franchement je vois pas je vois vraiment j'avais deux j'en avais deux comme ça parce que j'ai voulu tester donc j'en ai usé un entier j'ai continué la vérité voilà quoi on est d'accord voilà voilà c'est tout ce que j'ai à dire air bust très beau packaging super pub et tout le shampoing est pas mal ça j'achèterai pas en plus ça ça coûte super cher je crois je sais plus combien je l'ai payé je sais pas si j'ai pas payé après j'ai une promo style acheté à gratuit c'est pour ça que je l'avais acheté s'ils font ça de temps en temps moi je trouve pas que ça marche voilà donc un peu déçu donc après la marque où il ya la marque air bust clairement je suis si vous deviez me demander si vous deviez les acheter je vous dis non soyons clair garder de l'argent parce qu'en plus ça coûte pas c'est pas donné donc gardez votre argent je vais vous parler alors ça c'est les produits ensuite je vais avoir un petit peu les accessoires donc en termes de produits j'ai acheté ce truc là steampold non faux je l'ai pas acheté ou le seul produit que j'ai eu en partenariat clairement 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 ce truc là c'est une pépite non mais ce machin en fait c'est tellement une pépite j'ose pas l'user vous savez quand ça marche très bien mais que le produit est cher vous n'osez pas l'user mais c'est con parce qu'en fait à la fin vous devez l'utiliser comme ça marche il est incroyable vous vous lavez les cheveux vous le mettez c'est un petit peu je crois que ça fait un peu pareil que ça c'est ça prévient ça lisse et tout et puis normalement c'est si vous lissez les cheveux ça protège il fait je sais plus il fait trois en un trois bénéfices en un je m'en rappelle même plus mais il protège enfin je sais qu'il protège de la chaleur mais pas que en fait il protège pas que de la chaleur il prend soin de vos cheveux et je sais plus ce qu'il fait encore oh vous mettez ça sur vos longueurs mais aïeux vous avez les cheveux qui brillent de la mort instantanée un truc de malade franchement mais ça fait pas gras rien ça fait vous avez des beaux cheveux quoi regardez vos cheveux comme les cheveux à la télé quoi vous dites donc ce machin une vraie pépite je crois je crois qu'il coûte 50 balles le truc mais la vérité je comprends ça moi je veux bien payer 50 balles pour un produit qui marche vous voyez ce machin là payer ça 30 balles ou ce machin je sais même plus combien je l'ai payé je crois la peau des fesses ne marche pas donc celui ci je l'adore franchement si vous vouliez l'essayer j'essayerai de vous mettre les liens comme ça parce que là vous ne devez pas bien voir j'adore il est trop trop bien voilà ensuite autre gamme et dernière gamme shampoing et après on arrête après deux gammes qui marche pas et un produit soin qui marche je vais vous parler d'une gamme que j'ai acheté bien évidemment et cette gamme là on en parle mes aïeux elle marche elle est trop trop bien donc franchement ce que je fais je mets le pré shampoing pareil que wow je mets le pré shampoing et je fais ma routine des maquillages tatati tatata etc je fais ensuite on rince on fait le shampoing celui ci ensuite une fois rincé j'en ai déjà presque franchement j'en ai déjà presque plus abusé à meuf on met donc le démêlant intense sur les longueurs le complexe bond ribert là il marche un truc de dingue franchement je vais vous montrer mes cheveux alors je vais montrer mes cheveux vous n'avez pas vous pouvez que me croire sur parole voilà mes mes cheveux avant ils faisaient pas ça en plus là ils sont sales faut que je les lave ils faisaient pas ça ils tombent avant ils étaient comme ça maintenant ils tombent en fait maintenant ils sont souples voyez ce que je veux dire et franchement c'est depuis que je prends ça et c'est tellement bien que je vais m'y racheter voilà donc je vous le dis bon draper l'oréal parce que je veux bien coûte moins cher que certains autres trucs et ça marche super bien par contre essaye je pense que le plus important c'est peut-être ces deux là c'est vraiment le pré shampoing c'est obligatoire et le démêlant pour les longueurs voilà après le shampoing c'est un bon compromis mais honnêtement comme vous c'est un bon compromis mais comme vous y laissez pas trop sur la tête et puis là il n'y a que 5% du complexe machin dans le pré shampoing il y en a 12% et comme vous laissez honnêtement moi je dois y laisser entre cinq et dix minutes voilà j'ai même pas combien il me semble que c'est ça il faut laisser poser cinq minutes voilà et ben écoutez moi des fois c'est un peu plus et là il ya 10% de ma complexe là et c'est pareil celui là je mets mon je le fais en masque et puis ensuite je fais autre chose je me repasse un coup sur le visage etc et le temps que je fasse ça il ya plusieurs minutes qui passe et ça marche sur mes cheveux franchement ça me les a réparés franchement j'adore cette gamme côté accessoires cette fois ci est ce que oui côté accessoires donc maintenant je prends plus que des petits chouchous comme ça en satin alors cela ils sont en satin ils sont pas en soi mais franchement ça évite de vous flinguer les longueurs de cheveux etc moi c'est ce que je mets et franchement je vois une différence je vois une différence ça vous tient les cheveux et ça fait pas cassant quand vous accrocher les cheveux quoi c'est juste franchement c'est super pratique les cheveux sont voilà même vous avez beau serré vous serrez ça on sent ça s'abîme pas vos cheveux donc ceci je valide pour prendre soin de mes cheveux ce que je fais c'est que depuis à peu près un an en fait je vous ai pas expliqué la base de mon histoire pourquoi je n'ai pas expliqué le problème c'est qu'à un moment donné j'avais les cheveux longs je vais vous expliquer le pourquoi et ensuite je vous montre un dernier produit alors c'est pas important en fait j'ai toujours eu les cheveux qui arrivaient à peu près mon micro par là voilà et à partir de là il faisait que casser il ne pousse en fait il poussait pas il poussait pas faux il poussait parce que j'allais tous les mois chez le coiffeur pour faire mes racines donc les cheveux ils poussent il n'y avait pas de problème mais en fait au niveau longueur c'était une catastrophe je voulais les laisser pousser un peu plus long et en fait ça marchait pas et et en me renseignant sur internet bien évidemment j'ai entendu parler du bonnet de nuit en soie voilà donc qu'est ce que j'ai fait j'ai acheté le bonnet en soie et à faire attention bien sûr parce qu'il y a beaucoup de bonnets en satin et pas en soie donc faut quand même faire attention sur les sites où vous achetez en pensant acheter amazon souvent vous regardez vous vous croyez que c'est de la soie c'est du satin donc faites attention donc j'en ai acheté il ya un an celui ci je vous montrerai pas la gueule que j'ai avec d'accord vous le mettez sur votre tronche vous êtes vous voilà en fait le soir vous faites ça vous faites un petit truc comme ça et vous mettez ça sur votre tronche pour la nuit depuis que je mets ce bonnet de nuit de la marque lily silk que j'ai acheté bien évidemment c'est la marque lily silk mais je crois qu'ils le font même je sais même plus s'ils font maintenant encore des des bonnets de nuit comme ça en soi et ben ouais bah j'ai vu une différence c'est à dire que mes cheveux ils poussent donc je pense sincèrement qu'en dormant la nuit mes cheveux longs en plus je faisais pas de voilà je dors la nuit je suis fatiguée quoi je suis pas amusé à faire des couettes des machins des tresses ou je sais pas quoi bref je les laissais libres et en fait je pense que c'est clairement ça sur mon oreiller qui la nuit en fait je me flinguais mes cheveux et ça me l'est coupé au niveau des longueurs je m'auto coupé mes longueurs et et voilà et depuis que je mets ça donc ça fait à peu près un an franchement ils ont ils poussent quoi ils poussent ils poussent et en plus je les ai fait couper par ma coiffeuse voilà je fais couper les longues les longueurs de temps en temps au moins deux trois centimètres facile donc premier masque de bonnet de nuit et là je m'en suis acheté un autre dernièrement voilà il est tout neuf il y a encore l'étiquette pour pouvoir tourner j'ai encore l'anti vol parce que voilà là c'est de la soie donc pour être sûr que vous ne vous dites pas ah bah il est nu je le rends et en fait vous vous donnez un bonnet en satin au lieu d'un bonnet en soie il est sous scellé carrément ça rigole plus et là celui ci je l'ai acheté par contre chez silk silky voilà donc comme ça ça me fait un deuxième bonnet et celui là il est beaucoup plus long donc je n'ai pas encore mis ça c'est pour carrément mettre toute la longueur quoi je pense que je vais ressembler à rame 16 2 c'est ça mais écoutez grâce à ça j'ai mes cheveux qui ont pris de la longueur et mes cheveux sont aussi plus beaux je pense grâce aux produits et aussi grâce à ce bonnet en soi qui permet vraiment de me les garder clean pour la nuit cette fois ci on va passer au dernier que je vais chercher quelque part voilà 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 on en parle on en parle donc j'ai acheté pour mon homme il y a pile un an ce petit casque ce casque pour faire pousser les cheveux et donc ça fait un an donc j'ai acheté soyons clair le professionnel parce que mon homme un petit peu de perte de cheveux et le but c'était de voir si ça marchait pour lui parce que parce que parce que parce que ben voilà il a les cheveux qui tombent et comme tout le monde et ben on n'est pas trop content qu'on perd un peu ses cheveux donc on essaye de faire au mieux donc j'avais investi là dedans l'année dernière ouais c'est un investissement parce qu'avec la promotion je l'ai payé j'avais 25% je l'ai payé 800 balles choix 800 quelque chose au lieu de 1000 quelque chose donc c'est clairement un gros gros coup que vous dire vous avez la petite cochée de rangement vous avez le chargeur quand vous le chargez ça dure 25 minutes je vous montre il y a aussi ça là vous mettez bon là j'ai mis à la one again this to fly vous appuyez il se met en route et quand vous rappuyez là voilà là ça s'est mis en route et on est parti pour 25 minutes donc normalement il faut faire 25 minutes de tous les deux jours je crois un truc comme ça bref donc pour revenir là dessus le chargeur et voilà je vais l'éteindre je ferai ça tout à l'heure voilà donc ce casque que dire je devais vous faire une revue exprès là dessus ok seulement mon bibiche mon homme il a des problèmes de santé donc en fait j'ai jamais pu j'ai commencé à faire les photos à à zéro à trois mois et après en fait voilà le fait est que la santé à un moment donné pas cela en priorité avant ça donc il avait ni l'envie ni le courage de continuer le casque donc il a arrêté en séchant le prix qui coûte je me suis dit que j'allais peut-être l'essayer quand même donc moi je l'ai commencé depuis depuis quand j'ai commencé je vais être claire avec vous j'ai commencé depuis là on est début février tout le mois de décembre peut-être mi novembre allez on va dire deux mois et demi que j'ai commencé un truc dans le genre deux mois et demi que j'ai commencé attendez j'ai pas éteint j'ai éteint parce que j'ai pas envie qu'il me fasse un truc oui deux mois et demi que j'ai commencé le casque franchement je vais vous mettre la vidéo ça va couper parce que j'arriverai pas je pense à faire le montage sur ma vidéo vous allez voir je vais vous mettre la vidéo où on voit clairement que j'ai plein de petits cheveux qui poussent mais un truc de dingue et en fait ce qui m'a donné le réflexe de faire ça parce que là j'étais en mode ben voilà je le fais je le fais c'est que je suis allé chez ma coiffeuse la semaine dernière ok et c'est elle en fait quand elle m'a séché les cheveux elle me dit mais Sandra mais t'as vu tous les petits cheveux qui poussent et c'est là que j'ai regardé je dis mais oui je le sais et là je me suis dit ça serait peut-être temps de faire une vidéo pour montrer aux gens que le casque qui marche et que ça pousse voilà alors ce que je peux vous dire c'est que déjà vous allez voir incorporer les cheveux qui poussent voilà en deux mois et demi ça c'est en deux mois et demi et c'est flagrant autant les autres produits j'ai jamais rien vu rien vu d'accord autant celui là deux mois et demi j'ai vu vous allez voir et que dire que dire mon homme pour le coup il s'y remis donc là ça doit faire à peu près j'ai pris quoi j'ai pris les photos il y a 15 jours peut-être donc on recommence je vous fais un petit bilan on fait le bilan plus bilan fois deux à six mois en juin allez on essaye en juin juillet comme ça on verra parce que lui sur cheveux courts pour le coup ça va se voir autant moi sur les cheveux longs c'est chiant mais ce que vous allez voir c'est que quand je les lave en fait il reste tout seul sur la tête voilà donc je vous montre la vidéo et puis voilà allez j'arrive à vous m'en faire une petite vidéo regardez ça fait trois mois que je dois me servir du casque de nuance et franchement je suis allée au coiffeur la semaine dernière ma coiffeuse a dit heureux mais tu as plein de petits cheveux qui poussent et je dis oui il m'a semblé parce qu'en fait ça fait moche sur la tête parce qu'il pousse donc franchement en trois mois voilà j'essaye de les aplatir pour que vous voyez parce qu'ils se redressent en fait comme ils sont tout petits et en fait vous voyez j'ai pas voilà non mais regardez moi ça tout ça c'est des plein de petits cheveux qui poussent donc donc sur moi ça marche il n'y a aucun problème mon homme j'ai pas pu finir le test mais il n'y a pas photo un niveau pouce ça pousse quoi vous avez vu la petite vidéo donc autant vous dire que je vais continuer à s'illumer le masque le casque pourquoi je dis l'appeler le masque c'est un casque en sachant que pour l'instant je vois pas du tout différent là les cheveux poussin je vois pas de différence sur l'épaisseur la densité etc etc faut pas exagérer ça fait deux mois et demi mais en tout cas honnêtement en deux mois et demi j'ai vu plein de petits cheveux sur ma tête comme ça poussé et voilà donc avoir dans six mois jeudi dans six mois vous revenez sur ma chaîne je fais le bilan pour mon homme à six mois et comme ça on verra voilà ça c'était pour le casque et la dernière petite chose j'ai oublié un petit accessoire juste la brosse à cheveux voilà moi ma brosse à cheveux aussi j'ai changé parce qu'avant j'avais des brosses en plastique à la con quand je vois que les brosses en plastique ils disent ça protège les cheveux et tout franchement je vois pas moi j'ai acheté toujours pareil une brosse en poils de sanglier et effectivement il ya une différence sur le coiffage quoi il ya pas photo en fait les vieux à l'époque ils avaient tout compris poils de sanglier alors moi c'est la marque plisson c'est ça j'ai acheté made in france en fait moi si j'arrive à avoir made in france je prends made in france parce que vive la république vive la france et donc j'ai trouvé cette brosse bon elle est sale sale mais honnêtement sur mes cheveux fins je trouve elle est incroyable j'ai tout de suite les cheveux qui brillent il n'y a pas de ça fait pas les cheveux électriques n'a pas les cheveux qui partent et tout elle est super moi j'adore cette brosse voilà donc c'est tout c'est tout pour le moment voilà les petits produits dont je me sers pour essayer d'avoir des beaux cheveux et les garder longtemps écoutez on se redit dans six mois comme ça je vous fais un test là j'ai pris photo pour mon homme je vous dis et puis on verra dans six mois pour voir si sur lui ça marche et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye